Célébrée le 8 mars de chaque année, la Journée Internationale de la Femme se présente de plus en plus comme une véritable révolution, donnant un peu plus de tribunes d'expression aux femmes du monde entier, toutes catégories confondues, à l'instar de la femme commerçante gabonaise qui se rejouit de l'institution de cette journée qui traduit une marque de considération à l'endroit de la jeune féminine. Nous sommes heureuses de la Journée de la Femme parce que depuis nous sommes indépendantes. On peut parler au milieu des hommes maintenant. Nous sommes très heureuses de la Journée de la Femme. La Journée de la Femme est la raison d'être parce qu'à travers la Journée Internationale de la Femme, la femme s'exprime par rapport à sa valeur dans la société. Conscientes du rôle qui est le leur en tant que femmes et mères de famille, ces femmes commerçantes pensent que le commerce a un apport considérable dans l'économie du pays et partant pour la survie de nombreuses familles gabonaises. On construit les maisons. Si le commerce ne donnait pas, on ne devait pas faire ça. On envoie les enfants à l'école, même en Europe. Le commerce, ça rapporte. J'ai déjà perdu mes trois frères. Le premier m'a laissé avec cinq fils. Le deuxième a deux. Le troisième a un. Il y a deux aussi, il y a deux petits-fils. Moi-même, j'ai neuf avec six petits-fils. Je les nourris qu'ici. Le commerce nous aide que si le mari paie la maison, toi, tu peux nourrir les enfants. Le commerce est important. C'est l'économie du pays. S'il n'y a pas le commerce, il n'y a rien qui ne peut pas tourner. Tout s'est bloqué. Ainsi, à l'instar de la communauté internationale, les femmes commerçantes du Gabon entendent s'approprier de plus belles cette journée de la femme en ce sens que celle-ci l'honore, d'où la détermination exprimée par ces femmes pour plus d'affirmations dans leurs différents projets.